Allez, c'est toujours moi, Julie Descartes, bienvenue dans le Royaume Intérieur, je suis Julie Descartes, c'est un plaisir de rester là avec vous. Et nous sommes en train de lire notre livre, Ta foi et ta fortune, par Néville Godard, et c'est le chapitre 5, qui suis-je? Voilà, avant de continuer la lecture, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de traduire automatiquement lors des prochaines publications. Voilà, donc on était dans l'épisode passé, nous étions en plein dans le combat spirituel et j'ai raconté cette histoire où j'avais une peur qui n'avait même. Ça, c'était dû à des expériences que j'ai eues et c'est là où le mentor parfois nous aide à traverser certaines expériences sans peur. Et parfois, on est dans une sphère où on ne contrôle pas et on prend peur. Et tout est étrange parce qu'après certaines expériences spirituelles, on est dans le monde mais on n'est pas du monde. Mais seulement, on ne comprend pas tout ce qui, toute l'ampleur de l'expérience. Et ça nous induit automatiquement dans une crainte et le rôle du mentor en ce moment te dit, c'est de te dire, ah, telle expérience, fais gaffe, voilà, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, tiens bon et tout. Malgré que je parlais tout, mais j'étais dans une peur, tout me faisait peur en fait. Alors que ça n'a même pas la raison d'être. Mais à un moment donné, il n'y a que Dieu. Et à force de parler, à force d'enseigner, à force de demeurer dans la vérité, la vérité finit par triompher. Oui. Et il y a ce petit quelque chose qui nous raconte toujours beaucoup de choses. Et j'ai appris à lui dire, j'ai remis à Dieu. C'est notre esprit, ça nous gazouille. Quand je dis notre esprit, quelqu'un va dire que si Dieu est l'unique esprit, comment on parle de notre ? Oui, il y a cette petite voix. Et la voix, elle est toujours accusatrice. Elle condamne toujours. Parce que Dieu, c'est ça que tu dois savoir, parce que Dieu ne condamne pas. S'il y a cette petite voix tranquille, qui condamne, ça ne peut pas être de Dieu. Ça c'est très clair. Donc nous devons faire taire l'autre pour que Dieu parle. Ce n'est pas notre voix accusatrice là. Ce n'est pas elle. Nous devons l'abandonner. Et j'ai appris à mettre ça en pratique. Que dès que ça a commencé, je dis, regarde, je lui disais toujours, j'ai remis le problème à Dieu. Le Seigneur connaît la réponse. J'ai remis le problème à l'Esprit Saint. Il va résoudre ça. Ce n'est pas à moi. Je ne veux pas écouter. En fait, je parlais et je parle avec moi, comme s'il y avait quelqu'un. Si tu arrives, parfois tu m'entends parler, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de moi. Mais parfois, c'est comme ça que je fais certains combats. Mais le plus grand, la grande partie dans le combat spirituel, c'est la méditation. C'est la contemplation. De prendre un passage du biblique. Et ça, je crois qu'on va commencer cela aussi. Et de pouvoir méditer, contempler cette parole et regarder et commencer à comprendre. Parler à toi-même. Parler à vous le message. Pas nécessairement audiblement. Mais parler. Tu te parles à toi-même. Et à la fin, tu comprendrais que certaines choses vont partir. Parce que quand on dit de laisser le message passer, en fait, par cette prise, c'était le chapitre 4. On a dit qu'il faut faire, laisser le problème derrière tout un. Et faire un angle de 180 degrés. Et aller dans la nouvelle direction. Et tant que les problèmes sont dérives, ils vont disparaître. Parce que tant que tu n'y accordes pas ton attention, elles ne vivent pas. C'est ta conscience qui les maintient à vie. Et c'est ça le vrai combat spirituel, en fait. Le vrai combat spirituel, c'est le combat. Combat, le bon combat de la foi. Ce n'est pas d'aller lutter contre les démons et les diables. Parce que tu n'as pas à lutter avec eux. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne sont que des ombres dans ta vie. C'est parce qu'on nous a éduqués avec. Et ils sont des ombres dans ta vie. J'ai regardé une vidéo dans le... Je ne sais pas, je crois que ça devait être un truc... Les petits shorts. Et je crois que ça se passait en Nigeria. Quelqu'un et son cousin, je crois que le gars vient de l'écho. Il arrive au village. Et il part maintenant consulter le dieu du village. Et ils y arrivent. Et ils disent qu'ils veulent traverser quelque chose. Ça devait être un gros barba, un petit truc, je sais, pour chercher la puissance, je ne sais pas quoi. Et puis, le monsieur qui faisait ça, il leur dit, ok, c'est bien. Mais seulement, tu dois donner ta mère. Mais le gars, il se retourne, il dit, quel non-sense. Il applique une gifle au sortier. Et pendant, il tombe à de l'autre côté. Et voilà un autre esprit qui apparaît là-bas. Et veut essayer d'envoyer le truc. Il lui apparaît une gifle sur la tête jusqu'à son cou est balancé. Et l'autre qui dit, si j'avais su, je ne serais pas venue. Juste pour dire que. Et pendant que son cousin qui l'avait amené était, il l'avait fondu complètement. Mais tu as dû battre le ceci. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est parce que nous avons légué le pouvoir à ces choses. Et puis, tu te mets à craindre juste parce que tu ne sais pas qui tu étais. Mais maintenant que tu sais qui tu es en Christ, en Dieu. Dois-tu encore faire le même combat ou tu dois changer ta façon de faire le combat. Et faire le bon combat de la foi. Comme disait Paul. Dans les Épitres. Tu n'as jamais entendu dire que Jésus avait lutté avec les démons. Ou les sorciers, machin, non. Les sorciers, à sa arrivée, disparaissaient eux-mêmes. Parce que nous devons, nous sommes la lumière et nous devons éclairer. Et si nous éclairons, l'obscurité et la lumière ne peuvent pas faire chemin ensemble. C'est l'ignorance et les informations que nous avons reçues à gauche, à droite, dans les églises et dans nos traditions. Attention, on nous a élevés dans la peur. Il y a le sorciers, il y a le ceci, il y a le cela. Fais attention. Ne va, fais pas. Vous voyez, on pense qu'on éduque l'enfant, mais on lui inculque la peur. Parce qu'on a peur du mal. C'est tout. Tu grandis avec ces choses. Et ce n'est pas facile quelque chose qui a été inculqué dans ta tendre enfance. Et l'église ne fait pas non plus le contraire. Ne va pas dans ta l'église parce que là, ils sont remplis de démons. Ne va pas là-bas prendre les démons pour venir ici nous donner. En fait, ce n'est pas non plus différent. Mais justement, l'aveugle conduit l'aveugle. Vous allez tous tomber dans le trou. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce qui se passe. Donc, quand j'ai revu le film, j'ai tellement rigolé. Mais c'est comme ça que nous devons agir. Pas avoir peur d'eux. Si je se présente, frappe, il va tomber. Mais c'est à point de comprendre que c'est ta propre conception. Donc, tu vas le tourner. L'âme de 180 degrés et le laisser derrière toi. Et si ça veut surgir, tu dis, Sois conscient de d'autres choses, de ce que tu veux maintenant. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est ça le bon combat. Partagez cette étude dans les jeux pour des gens qui font le combat. Nous devons faire le combat, bien sûr. Mais le bon combat d'être, la foi, tel qu'il le faut, tout en sachant qui est qui. Parce qu'en donnant le pouvoir au sorcier, tu lui donnes tout le pouvoir. Alors qu'il n'a aucun pouvoir. Peu importe comment on lui a donné le pouvoir dans le monde. C'est leur problème. Mais quand tu commences à savoir que Dieu est omnipotent, et que ton jeu est Dieu, et que Dieu constitue ton être individuel, et Dieu constitue ta conscience individualisée, ou est conscience individualisée, parce qu'il n'y a qu'une seule. Mais qui est-ce que tu dois avoir peur? De l'ombre dans ta vie, du soi-disant sorcier, qui ne se distingue ni sa mère, qui n'a pas de pouvoir ni de loi pour le soutenir, qui fonctionne dans l'ombre. Mais non, le sorcier, dès qu'il va te voir, il devrait fuir. Tu n'as pas à le combattre. Jésus n'a pas combattu les gens comme ça. Le sorcier le voyait et fuyait, disparaissait, et dit que, pourquoi es-tu venu nous perdre? Ne nous perds pas. Ça, c'est ce qu'il faut. Quand on te voit, on fuit. Et non, toi, fuir le sorcier. C'est à tôt dans l'église. Institutionnel. Le combat tel qu'il est là-bas enseigné. Puisqu'on donne le pouvoir à l'autre. Oui, et on utilise le nom de Dieu pour détruire l'autre. Non, ta conception, tu dois savoir qui tu es. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et regarder le sorcier en face et dire que tu n'as aucun pouvoir sur moi que celui qui t'a été donné. T'es sûr. Lui, il va disparaître. Et s'il n'a aucun, ce n'est pas là que si Dieu ne l'a pas envoyé, il ne viendra pas vers toi. Pensez tout ce que tu veux, dis la même chose. Ici, ce n'est pas un sorcier qui vient devant toi. Le sorcier vient, pas visiblement, c'est dans tes pensées et dans ta conscience. Tu es conscient du sorcier, c'est pour ça que tu le vois. Mais seulement quand il apparaît dans ta conscience, il dit, non, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as de pouvoir que celui qui t'a été donné dessus. Et s'il n'a reçu rien, il n'a rien sur toi. Entre toi et moi, il n'y a rien. Vous voyez que le combat est là, mais c'est quel combat? Bien sûr, c'est assez important. Alors, le pouvoir de concevoir et la chose conçue ne font qu'un, mais le pouvoir de concevoir est plus grand que la conception. Très bien, le pouvoir de concevoir et la chose conçue ne font qu'un, mais seulement le pouvoir de concevoir est plus grand que la conception. Vous voyez, ça, c'est assez important de comprendre, parce que quand on commence à comprendre ces choses, vous voyez, la vie devient facile. On peut aimer le sorcier, le soi-disant sorcier, le soi-disant, parce qu'il n'a aucun pouvoir. Il n'a rien. Il lui-même, il souffre. Il est, comment on dit, prisonnier de ses propres pensées, le mental. Mais on nous dit que le pouvoir de concevoir et la chose conçue ne font qu'un. Mais le pouvoir de concevoir est plus grand que la chose conçue. C'est la même chose qui est encore expliquée ici. C'est la même chose qui était devant. Donc, nous sommes des concepteurs. Et si tu es concepteur, tu es plus grand que la chose conçue. Ce n'est pas le contraire. Et tout ce qui est dans ton monde est sous ton contrôle. Ça, c'est important. Parce que tout ce que tu vois, c'est ta création, en fait. Le monde apparaît à l'extérieur tel que tu penses qu'il est. et c'est ce que tu vois et c'est ce que tu vis jusqu'à ce que tu changeras ta conception de toi-même et ta façon de comprendre et de percevoir la repentance, un don de Dieu. C'est une des conférences. Elle est narrée. La repentance, un don de Dieu. Et vous voyez que c'est ce qui va être. Je vous invite à aller regarder ces conférences. Prenez le temps. Écoutez et posez des bonnes questions pour que nous puissions, pour que je puisse expliquer. Écoutez-les. Parce qu'il y a des choses qui sont enseignées, mais seulement puisqu'on écoute ça une fois en passant, on ne prend pas le temps d'écouter et de réécouter et avec peut-être en prenant des notes, juste une écoute, comment on dit, à la hâte. Mais, ce n'est pas la course à vitesse. Parfois, dans ton cheminement, il y a un message qui t'est destiné. Et, parfois, il y a des messages que j'écoute et réécoute, écoute et réécoute, écoute et réécoute. Je peux me l'écouter pendant un mois. Le même message. Jusqu'à ce que je puisse absorber le message parce que ça résonne avec moi. Je dis, wow, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin exactement de ça. Je peux le réécouter plusieurs fois par jour et plusieurs fois pendant une bonne période parce que ça, comment dire, ça programme ton subconscient jusqu'à ce que le message soit, ça va dans le, comment dire, la mémoire profonde et que cela fasse ma propre réalité maintenant. Ça efface ce qui était là-bas qu'on pensait et maintenant, je vis autre chose. Donc, et prenons le temps de les écouter. Donc, ici, ça revient seulement à nous dire que le pouvoir de concevoir, donc, nous voulons concevoir, mais le pouvoir de concevoir et la chose conçue sont pareilles, mais seulement l'un est plus grand. Le père en moi fait les œuvres. Mon père et moi, nous sommes un, mais le père est plus grand. C'est le concepteur. dans ces relations, ce n'est jamais l'égalité, l'égalité que c'est... Il y a un qui est plus grand. Le concepteur est toujours plus grand. Le père est toujours plus grand. Le père et moi, nous sommes un, mais il est plus grand parce qu'il conçoit tout le reste. Il est le jeu de partout, de tout le monde. Il ne peut qu'être plus grand que moi seule ici, Julie Descartes. Et à un moment donné, nous devons apprendre à laisser seul le père être juste conscient du père et ne voir que le père parce qu'il est l'unique. Il est en tant que moi. Mais qui était d'abord? Qui a tout créé? Celui nous. Il est la création et le créateur et sa création. Il est dans la création, mais il contient encore la création. Et c'est pareil maintenant à chaque petit niveau. à notre niveau, c'est pareil. Oui. Et ce que nous créons, que ce soit bien, mal ou indifférent, c'est ce qui sera. Bien sûr que le mal on ne le crée pas expressément, mais il nous retourne. Les faits et la cause. Ce n'est pas les faits qui est le problème. nous voulons et après on veut changer l'effet. Non. Si tu changes l'effet sans avoir changé la cause, mais la cause va encore créer d'autres effets, les mêmes effets, jusqu'à ce que tu comprennes que tu vas reprogrammer ton subconscient ou renouveler tes pensées, ton intelligence. avec tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, ta façon de penser, ta façon de faire, de réagir, c'est ça qui détermine l'illumination. Assez important, justement. On lit encore un autre paragraphe. Jésus a découvert cette glorieuse vérité lorsqu'il a déclaré, voilà, ça vient même après, moi et mon père sommes un, mais mon père est plus grand que moi, Jean 10, 30 et Jean 14, 28. En fait, bon, c'est vrai que ça devient une suite logique quand tu lis les Écritures et en étudiant, puisque c'était la même pensée. Donc ici, c'est assez important de comprendre parce que ça nous fait passer l'égalité. Les gens vont dire « Oh, moi, je suis Dieu. » Non, l'égalité, c'est « Je » qui suis Dieu, pas « toi ». « Je » en « toi ». Donc, le « Je » en « toi » est Dieu. Maintenant, il y a du temps pour que cela devienne complètement un. Et c'est ce qu'il faut arriver. C'est ça, la manifestation des Écritures. Tu arrives au point où tant que le Fils ne t'a pas encore révélé comme père, tu n'es pas encore le père. Mais vous êtes un. Parce que lui, il est en toi. Toi, tu es en lui. Vous êtes un. Mais le « un » là, il est toujours plus grand. Quand il y a lui et toi, il est le plus grand parce que tu es la conception. Il va falloir maintenant que la conception vienne en tant que, je veux dire, dans la race humaine, l'homme devienne Dieu. Donc, il n'y a plus que Dieu, en fait. d'où notre histoire, la dernière fois, le gourou qui me réva au ciel et il dit, « Maintenant, j'ai trop travaillé, j'ai trop fait des choses, je retourne chez le père. » Et il arrive, « Tartartart, on dit, qui est dehors ? » Et il dit, « C'est elle. » Il donne son nom, tout fier. On dit, « Non, il n'y a pas de place. » Et il était étonné qu'il n'y ait pas de place parce qu'il n'y a pas Dieu. Et toi, il n'y a que Dieu, en fait. Mais on doit arriver où tout se fond et il ne reste que un, le père. C'est celui que le fils va révéler. L'un révèle, se révèle l'autre en tant que le père et là, ta fonction disparaît. Tu ne reviens plus ici. Tu sais faire. Non, tu disparais complètement. Tu continues dans d'autres sphères. En fait, tu as vaincu la mort parce que tu ne reviens plus ici. Mais sinon, tu vas revenir et revenir et revenir jusqu'à ce que le phénomène-là ait lieu. C'est ça qui te propulse dans l'autre sphère. Bon, c'est le souhait de tout le monde. Bon, j'espère bien. Parce que moi, je ne voudrais pas revenir ici. Non, c'est ça l'enfer. Bon, si on le veut. Alors, donc, le pouvoir se concevant d'être un homme est plus grand que sa conception. Ça, encore une autre façon de dire. Le pouvoir se concevant d'être un homme est plus grand que sa conception. Toutes les conceptions sont les limitations de celui qui les conçoit. Ça, c'est la révélation. Toutes les conceptions sont des limitations de celui qui les conçoit. parce que la conception c'est ce qui se révèle. Tu es en même temps cette conception mais en tant que concepteur tu peux être, tu es plus grand que la conception, que la chose conçue. Parce que quand elle apparaît, c'est ta conception mais tu es en même temps cette conception mais seulement cette conception est plus petite en pouvoir que toi et inclue dans toi puisque c'est toi qui l'a conçu et ce que tu as conçu ne peut pas être plus que toi. Ça veut dire que c'est même plus facile de détruire les choses que nous avons conçues. Et détruire est aussi facile que créer. Tu détournes seulement ton attention de cette information qui te t'agace à longueur de journée. Et dès que tu détournes ton attention elle devient derrière. Elle n'est plus devant toi. elle est derrière toi et ce qui est derrière toi dès que la conscience n'est plus consciente des choses elles disparaissent totalement. Ah oui mes amours. Donc c'est la seule façon de détruire les choses. Et même en méditation quand on se dit s'asseoir tu t'assoies maintenant tu tournes le dos au problème. Quand ils apparaissent tu dis que tu es derrière moi. Jésus a dû dire à la petite voix tranquille qui ne voyait pas et c'est ça le combat spirituel. Il a dit arrête de moi Satan tu mets un scandale. Non c'était à Paul à Pierre. Pierre vient et dit non Seigneur tu ne peux pas mourir tu ne vas pas faire ceci. Mais si je suis là c'est pour ça. Et il dit à Pierre arrête de moi Satan il regarde Pierre lui dit arrête de moi Satan parce qu'il savait que c'était pour l'empêcher d'atteindre son objectif la réalisation de soi alors que c'est pour ça qu'il était là. En fait. c'est ce que nous devons comprendre. Le concepteur est toujours plus grand que la chose conçue. Oui. J'espère que on peut arrêter ici pour aujourd'hui. Mes amours je vous aime très 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 fort. Je dois travailler le matin et jusqu'à la prochaine et surtout partagez le message tout autour de vous. Sachez qui vous êtes. C'est assez important. Renouvelons notre conscience par ses messages par la lecture d'un livre spirituel parce que si je dis la Bible les gens vont dire ceci mais si tu prends la Bible comme ta propre biographie tu vas commencer à l'aimer et ne plus la voir comme un livre pour la religion chrétienne. Non. C'est un livre spirituel. Et quand on commence à comprendre l'interprétation psychologique des effets et des histoires qui sont dedans qui ne sont pas des histoires séculaires mais ce sont des histoires phalliques un mode de codage des enseignements spirituels nous lirons avec beaucoup d'amour ces choses la Bible encore et Neville s'il y avait quelque chose qui aimait c'était la Bible il n'y avait pas beaucoup de livres qu'il lisait il était toujours en train de lire sa Bible parce que c'est pour ça qu'il a aussi compris comme il a compris et c'est pour ça qu'il peut aussi nous expliquer comme il vous explique allez mes amours comme je dis je vous souhaite je vous aime très très fort et je vous souhaite une très bonne écoute et jusqu'à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501